Les émoluments, président honoreux Joseph Kabila Kavad, 68 000 dollars, 680 000 dollars, 680 000 dollars américains, mais c'était trop là. Vous savez, cher David, la rumeur risque de condamner un innocent au profit d'un hypocrite et d'un menteur. Par telle alchimie, quelqu'un qui ne connaît pas son salaire, vous allez calculer les avantages de son prédécesseur, puisque tout est lié au salaire de l'actuel chef de l'État. 30% 30%, mais lui ne connaissait pas son salaire. Nous, nous avons fait les calculs, nous avons dit que si Joseph Kabila touchait 680 000 dollars, fois 3, c'est-à-dire que le chef de l'État actuel est dans les 2 millions de dollars. 2 millions de dollars, 2 millions de dollars. Mais de l'autre cas, on dit que le chef de l'État ne touche pas 2 millions de dollars, mais il ne connaissait pas son salaire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, les images existent. Parce qu'on ne peut pas justifier son incompétence en prenant Joseph Kabila comme fonds de commerce. Tous ces Kabila, tous ces Kabila, ça n'est quand même des troubles. De 2019, je pense que Kabila a touché, parce que Mme Olive parle de 2020. Donc avant 2020, il touchait. Par absurdité, s'il a touché 2019, c'est-à-dire 680, n'est-ce pas, 1000 dollars, s'il a touché, es-tu le moins touché combien? Plus de 2 millions. Mais lui, il dit, il ne connaît pas son salaire. Et comment, par quelle alchimie, on peut arriver de 2 millions à 17 000? Ma mission TV, le miroir du mort. Trois ans après, Maman Olive Lembé est sortie de son silence pour dénoncer que son mari, ça fait 3 ans, qu'il ne parvient pas à avoir ou à toucher son salaire de sénateur à vie. Et nous allons essayer d'en parler avec plus Romain. Roland, bienvenue. Merci, cher confrère. Voilà. Vous avez déjà fait un relais? L'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI est violé. Violé. En son dernier alinéa. Donc il est difficile que je puisse m'enrôler avec une administration de la CENI, où il y a les tribalismes à grande échelle. Je peux vous le démontrer. Que le dernier alinéa de l'article 10 dit qu'aucune province ne peut avoir plus d'un membre au sein de la CENI. Ça veut dire... Mais malheureusement, aucune province. Aucune province. Nous avons 26 provinces. Et pourtant, la CENI est organisée de 15 membres. C'est-à-dire, sur les 26 provinces, il y a au moins 11 provinces qui ne seront pas représentées à la CENI. Mais curieusement, et cela choque le scientifique, et s'il y a aussi le juriste patenté, ça doit les choquer. Parce qu'au sein de la CENI, il y a trois membres qui viennent d'une même province. Trois membres? Trois membres. Il y a le président Denis Kadima, qui est du Kassar oriental. Il y a Joséphine Ngalula, qui est du Kassar oriental. Il y a Patricia Céa, qui est du Kassar oriental. Oui, mais elle est native de l'Ikassi, Patricia Céa. Non, 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 il ne faut pas dire. Elle est native. Non, 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 puisque à l'Assemblée nationale, lorsque Djamar Kabunda était démis du bureau, celle qui était prétendante au bureau, c'était Patricia Céa, qui représentait le grand Kassar. Par quelle magie elle va se représenter à la CENI au nom du Haut-Katan ? Donc il y a violation. Il y a violation. Mais au niveau de la deuxième ère opérationnelle, Guilla, vous allez nous faire des illustrations. Il y a des gens qui sont allés s'enrouler. Déjà hier, le Premier ministre Samalou Kondé a lancé l'opération d'identification. Ce qui montre qu'il y a des gens qui sont allés s'enrouler au niveau de la deuxième ère opérationnelle. Quand bien même, on a ajouté ici 25 jours, là-bas, on a lancé. Je n'ai aucun droit de dire à quelqu'un de ne pas s'enrouler. Vous avez posé la question, est-ce que je me suis fait enrôler ? Je vous ai dit, étant respectueux des textes, je ne peux pas m'enrôler avec une CENI où il y a déjà plus d'un membre d'une même province. Mais ici, vous avez parlé de deuxième ère opérationnelle, où je salue au passant Roy Philippe Karoumba, qui est allé dans une zone rouge, à l'huile. Je pense que les images font parler d'elles-mêmes. Sur ça, je le félicite, parce que c'est un acteur politique qui sensibilise. Et ici, il faut dire aux gens que ceux qui ne sont pas encore enrôlés ne disent pas qu'ils ne vont pas aller au vote. Non, nous voulons les élections pour chasser cette administration de la malédiction. Mais le préalable doit être respecté. Avec quelle intention ? On a amené trois personnes d'une même province au sein de l'administration électorale. Ici, je salue Philippe, Roy Philippe Karoumba, qui est allé dans une zone rouge, l'huile ou l'huile là-bas, pour sensibiliser les gens. Moi, je ne peux pas dire aux gens de ne pas vous enrôler. Sauf que je dis, la CENI est truffée du tribalisme et de la tréchillerie qui ne respecte pas la loi électorale. Mais quant au processus d'enrôlement, nous voulons les élections. Et dans le délai, sans cette CENI et sans cette cour constitutionnelle, là, c'est respecté. Voilà tel que vous êtes là. Vous n'avez pas de carte d'électeur. J'ai le passeport. Vous avez le passeport. Oui, j'ai le passeport. Mais si le NIP aujourd'hui veut commencer à donner... J'ai le passeport. Oui, mais... J'ai le passeport. Mais votre identité... Mais l'identité est dans le passeport. Voilà. Alors, plus, nous parlons maintenant des émoluments. Oui. Président honoreux Joseph Kabila Kavangu. 68 000 dollars. 680 000 dollars. En fait, 680 000 dollars américains. Mais c'était trop, là. Bon, vous savez, cher David, vous risquez de condamner... La rumeur risque de condamner un innocent au profit d'un hypocrite et d'un menteur. Il faut toujours vérifier l'information. Vous savez que ça fait très longtemps que nos oreilles ont été bouchées par les communicateurs de l'Union Sacrée et de l'UDPS, accusant Joseph Kabila de toucher des montants exorbitants. Ce qui n'a jamais été démontré. Et ici, je le cite, puisque je l'ai contredit 48 heures après. Notamment, les députés nationaux, Léon Nembalemba. Lorsqu'il est passé sur la chaîne d'un confrère, si vous permettez, je peux citer le nom. Allez-y. C'est Peter Tiani. Parfaites télévision. Parce qu'il faut faire attention avec les gens de l'Union Sacrée. Monde des rapages, maloc. Mais ici, je donne des précisions. Il est passé pour dire ce qu'il avait dit. Je l'avais contredit avec deux preuves à l'appui. Que la loi ou le décret signé par le Premier ministre, instituant notamment les avantages constitutionnels aux anciens chefs de corps, il a été dit 30% du salaire de l'actuel chef de l'État. Notamment, celui qui devrait toucher ces 30%, c'était le président honoraire. Joseph Kabila. Kabila, qui devrait avoir son cabinet, ce sont les avantages reconnus constitutionnellement. C'est la loi de l'actuel ministre des Affaires Sociales. Modeste Mouting. Modeste Mouting. Mais depuis, les vociférations sont sorties des médias que Joseph Kabila touche 680 000 dollars. Alors, nous, nous avons fait les calculs. Nous avons dit, si Joseph Kabila touchait 680 000 dollars, fois 3, c'est-à-dire que le chef de l'État actuel est dans les 2 millions de dollars. Mais de l'autre temps, on dit que le chef de l'État ne touche pas 2 millions de dollars, mais il ne connaissait pas son salaire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, les images existent. Mais absolument, les choses ont changé. Non, 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 il faut y aller, il faut... Y aller, allez-y. La main au cœur, la main au cœur, devant Christian Nusakoueno, je cite le nom parce que le méchant existe. Il a juré devant Dieu qu'il ne connaissait pas son salaire. Par que l'alchimie, quelqu'un qui ne connaît pas son salaire, vous allez calculer les avantages de son prédécesseur. Puisque tout est lié au salaire de l'actuel chef de l'État. 30%. 30%. Mais lui ne connaissait pas son salaire. Alors, par là, nous comprenons que depuis le 24 janvier 2019, jusqu'au jour où l'actuel ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a déclaré que Joseph Kabila n'a jamais touché son argent. Et tous ceux qui ont... Mais lui, Nicolas Kazadi, quand il est arrivé, il a dit, il a donné à Joseph Kabila le premier salaire. Les autres, c'était scellé à la goulie, qui devraient apurer toutes les délais. Mais qu'il donne la prise. Son épouse l'a distingué, Marie-Olive Lembe Kabila, que j'ai salué en pensant. Donc, de 2019, Joseph Kabila a touché. Parce que Mme Olive parle de 2020. Donc, avant 2020, il touchait. Par absurdité, s'il a touché 2019, c'est-à-dire 680, n'est-ce pas ? 1000 dollars, s'il a touché. Et tu l'a moins touché combien ? Plus de 2 millions. Mais lui, il dit, il ne connaît pas son salaire. Et comment, par quelle alchimie, on peut arriver de 2 millions à 17 000 ? De 680 000 à 12 000. Peut-être que c'est la réduction des 30 dévis des institutions. Non, 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 peut-être. Et 17 000 est 30 % ? Comment ? 1 fois 3 pour avoir le... Non, non. 17 000, ce n'est plus le 30 %. Il est devenu législateur. Il a modifié les dispositions. Donc, c'est devenu 75 %. Il n'est pas législateur. Il ne peut modifier la loi qu'il est législateur. Or, c'est la loi sur le statut des anciens chefs d'État et chefs de corps. Il ne peut modifier que le Parlement. Comment le ministre des Finances est parvenu à quitter de 30 % à 75 %. C'est tous les flous qui entourent... Donc, il n'appartient pas au ministre des Finances de pouvoir modifier le taux des émoluments du président Honoré. Il appartient au premier ministre de réduire... Ce premier ministre ? Non, au ministre des Finances, comme ils le disent, de réduire les montants. Si, par exemple, j'ai touché 5 000 $ par rapport au train de vie, je vous réduis à 2 500, à 2 000. Mais les pourcentages ont été promulgués dans la loi. 30 %. Ce n'est pas 75 %. Alors, maintenant... C'est-à-dire, l'argent qu'on devrait payer au sénateur à vie, en tant qu'ancien chef de l'État, c'est par rapport à l'argent que le président de la République actuelle devrait toucher. C'est-à-dire, si le président de la République aujourd'hui, selon Nicolas Kazati, toucherait 17 000 $, ce qui n'est pas aussi vrai... Il faut prendre les 30 %, c'est-à-dire une affaire de 5 400 $. 5 400 $. 5 400 $. Pour les présidents Honoré. Pour les 40... Si, c'est les 30 %. Mais dans cette malice, on est parti des 30 pour ramener 75 %. Pour que ça fasse combien ? Pour que ça fasse 12 000 $. 12 000 $. Par quel mécanisme ? C'est à eux qu'il faut demander. Voilà pourquoi Marie-Olive Lembekabila cherche les 680 000 $ depuis 2020 jusqu'à ce jour, cet argent qui a terni l'image de son mari, avec les aboyeurs d'aujourd'hui, qui n'ont aucune preuve. Et j'ai peur qu'ils aillent dans le cybercafé pour aller produire les reçus et les documents... Essayer un peu de retirer les aboyeurs. Non, les aboyeurs, ce n'est pas une injure, c'est ceux qui vocifèrent par... Peut-être une vocifération. Oui, sans raison. Oui, mais cette affaire, vous voulez qu'on puisse produire des preuves. Mais on est en train de voir, il y a certains qui sont en train de montrer des preuves. Avec la ceinture de Joseph Raville. Attention, l'ordonnancement n'est pas un paiement. L'ordonnancement n'est pas paiement. Ici, c'est l'individu de Joseph Kabila qui n'a jamais eu son argent. Il n'a jamais eu. Qui lui a donné cet argent ? Qui ? Sa femme demande cet argent ? Vous savez, avec 680 000 dollars, ce qu'elle peut faire avec cet argent, cette femme philanthropique, humanitaire, elle est à la recherche de cet argent. Parce que les gens ont dit, Joseph Kabila a touché cet argent. Et elle, elle dit, mon mari n'a jamais touché. Donc, on doit savoir, cet argent se trouve. Mais pourquoi, pendant tout ce temps, elle n'a pas réagi, elle a dû réagir maintenant ? Mais vous savez que dans la culture de cette famille, et vous savez que les gens ont l'insomnie de leur silence, mais ça n'est de trop, puisqu'on ne peut pas justifier son incompétence en prenant Joseph Kabila comme fonds de commerce. Tous ces Kabila, tous ces Kabila, ça n'est quand même de trop. Nous sommes dans une année électorale. Dans moins de 329 jours, d'aller aux joutes électorales, c'est l'heure du bilan. Ce n'est pas l'heure d'aller se focaliser sur Joseph Kabila. Est-ce que ce qui se passe à l'Est aujourd'hui, c'est encore Joseph Kabila ? Produisez-nous pas l'étude comparative. Le bilan n'est pas une étude comparative. Le bilan, c'est-à-dire, durant l'exercice, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Si nous voulons aller dans une étude comparative, je vous dis que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ne sont pas encore arrivés à la cheville de Joseph Kabila. Au regard de ce qu'il a fait. Puisqu'on nous parle seulement... De la gratuité, il parle de la gratuité. Non, 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 si, si. Il parle des chiffres qui ont explosé dans des régies financières. Il parle de beaucoup de choses. Mais il faut parler des super profits. Les chiffres qui ont explosé dans les régies financières. Mais les codes miniers là-bas, à ces risques et périls, c'est eux qui sont bénéficiaires de ces codes miniers. Nous, t'étais ça. Moi, je l'ai l'être manuscrite du cabinet de Sélé et à la Goule, parlant des super profits. Alors, il faut arrêter cette histoire même de 16 milliards, de 14 milliards. Mais ça se vérifie où dans le quotidien des Congolais ? C'est là où on doit comprendre la performance économique. La performance économique n'est pas sur le papier où on est en train de nous parler. Gratuité de l'enseignement, 23 000 écoles construites. Gratuité de l'enseignement. L'article 43. Joseph Kabila a lancé la gratuité de l'enseignement à Kananga. La vidéo existe. Oui, mais Félix Tshisekedi l'a rendu sur tout l'ensemble du terrain. Mais c'est un processus. Est-ce que ça réussit ? Mais ça fait déjà trois ans, les enfants étudient gratuitement. Ton enfant est dans une école gratuite. Quelle est la qualité de l'enseignement ? Non, mais les autres enfants, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils étudient dans... Ça fait trois ans qu'ils sont en train d'étudier. Non, on doit être correct. Puisque la gratuité de l'enseignement avait été lancée par Joseph Kabila au mois d'août de 2011 à Kananga. Et c'est un processus qui a exclu deux grandes villes. Et sur les recommandations de l'UNESCO d'ailleurs. Qui ont exclu... C'est un processus qui a exclu deux villes. Kinshasa et Lubumbashi. Et ailleurs, il y avait la gratuité commençant par l'école élémentaire. Qui dit l'école élémentaire ? Première, deuxième, troisième. Et c'était graduel, étape, un processus qui devra arriver. Et il s'est fait que... Il a laissé le pouvoir. Quoi de plus normal qu'il puisse continuer dans un processus. Puisque normal, vous avez vu comment ça pataugeait. Et ça continue à patauger cette gratuité de l'enseignement. J'ai été avec un avocat dans un taxi. Je ne veux pas citer son nom. C'est le mari d'une consoeur. Mais j'ai trouvé le raisonnement tenté de déchets. Complètement de déchets. Je me suis posé la question. Si réellement il était avocat. Ou s'il était chef coutumier de leur tribu. Pour défendre les inepties. La gratuité de l'enseignement. Vous avez vu ? Joseph Kabila a distribué le kit scolaire. Le kit scolaire, je termine. Il parle d'abord. Il a distribué le kit scolaire. Vous avez vu le dictionnaire avec les fusils de Joseph Kabila. Et ça accompagnait ce processus. Mais il parle aussi d'un bilan positif durant les 4 ans. Un bilan positif depuis qu'ils sont au pouvoir. C'est eux qui parlent. Mais même un bilan positif. Il n'y a plus de prisonniers politiques. Il y a des améliorations presque partout. Aujourd'hui, Moïse Katoumi Tchapoué s'est fait enrôler. C'est grâce à la rue. Parlons de l'enrôlement de Moïse Katoumi. Plus que beaucoup en parlent. Vous savez pourquoi il est allé s'enrôler ? Pourquoi ? On l'a traité d'un étranger. Maintenant, là, il est devenu congolais. Point. C'est ça, la raison. On l'a traité d'un étranger. Un étranger ne peut pas s'enrôler. C'est eux qui sont ridicules maintenant. Parce qu'ils l'ont traité d'un étranger. Non, là, ce sont des militants. Mais jamais le mouvement ne l'a traité. Non, lui, 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 lui est allé s'enrôler. Les militants et les autres sont envoyés par leurs décideurs. Ce n'est pas un enrôlement d'aller aux élections. C'est un enrôlement de montrer qu'il est congolais. Vous qui l'avez traité d'un étranger. On met des côtés. Parlez d'un bilan positif. Mais mon frère, même aux îles Ferroi, même aux îles Philippines, on sait que la présidence de la République aujourd'hui, le bilan le plus élogé, ce sont les détournements. Nos 42 millions d'Eram, on ne nous a jamais dit... Non, il y a l'université officielle de Mboujima qui est en train de... 42 millions. J'ai posé la question à ma tate en pognon. J'étais avec toi, Atindo, vous avez vu l'université, ma tate en pognon. 6 millions. Vrai ou faux, vous n'avez pas vu l'université construite par Joseph Kabila. Parce qu'il y a un... Un communicateur de l'Union Sacrée... Je vais citer son nom. Non, non, non. Ils sont deux. Non, ne citez pas. Je les ai dit, je vais citer leurs noms. Ne citez pas leurs noms. Pour que vous soyez ridicule. Ne citez pas leurs noms. C'est Cédric Moudiaï et Félix Caim. Ils ont lié qu'en dehors de l'université de Mapo, Joseph Kabila n'a pas construit l'université à Kindre. Il y a une très belle université. C'est combien ? Une très belle. Une très belle université. Ma tate en pognon a parlé de 6 millions. 6 millions. La belle université. Mais ici, on parle de 42 millions à l'étape de la fondation. Bon, cet argent, il y a déjà deux langues différentes. Contradictoire. Avec le ministre de l'Essu et la Belge qui est venue pour respecter notre argent. La Belge. Elle n'est pas congolaise. Elle est belge. Elle est venue respecter notre argent. 42 millions. Avec l'université de ma tate, 6 millions. Mais on ne nous a jamais dit l'Europe a généré combien ? Pour pousser les 42 millions. Qui gère cet argent ? Lorsque vous parlez de l'argent, il balbutie. Mais on va te parler de 6 kilomètres et de Lengues en 4 ans. 6 kilomètres. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas comparer votre bilan et le bilan de Joseph Kabila. Le travail de Joseph Kabila. Vous, vous devrez nous dire que nous avons trouvé autant de kilomètres de routes non asphaltées. Nous avons triplé par rapport à Joseph Kabila puisque nous l'avons tellement insulté que nous devons être un modèle. Puisque mon prédécesseur ici, Aristote Ngarimi, a parlé d'un processus électoral meilleur qu'il devrait organiser. Comment vous pouvez organiser un enrôlement avec un visage animalier ? Nous sommes allés à Dubaï. J'ouvre une parenthèse. On n'en parlait plus. J'ouvre une parenthèse. Pour terminer. Nous sommes allés à Dubaï. Un confrère s'est fait prendre la photo avec beaucoup de chevilles. Et la barbe telle qu'il est gênée. Avec beaucoup de chevilles. C'est ça la photo qui était sur son passeport. Mais il arrive à l'aéroport de Dubaï. Nous avons atterri à 3h du matin. On l'a retenu puisqu'il est en Calvissi sans barbe. On a dit que ce n'est pas toi. Et pourtant, nous, nous savons que c'est lui. Des 3h du matin, 6h du matin, on l'a retenu. Mais à plus forte raison. Ici, à l'UNPC, seulement ici à l'UNPC, ou au Botourou, on te prend seulement la photo avec un visage qui te ressent à la minute où vous avez la carte. biométrique. Mais comment on est arrivé à déformer mon visage ? c'est l'imprimante thermique. L'imprimante thermique et puis... Mais la carte qu'a laissée Nanga, les machines qu'ont laissées Nanga, pourquoi on ne s'est pas servi de ces machines ? Parce que même la carte de Nanga est plus meilleure que celle-ci qui présente des dangers. et j'ai peur même qu'avec ces cartes dans le visage, n'est pas réellement ton visage, qu'une personne peut voter 4-5 fois. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Romain, merci d'être téléspectateur, vous avez été nombreux. Ma mission TV, le miroir du mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada